12 secondes. Allez, allez, il faut la franchir cette ligne. C'est passé. On vient de se faire voler. Allez, Cédric Nanka tout de suite. Cédric, c'est bien ça. Ça construit, ça construit de l'autre côté. Jonathan Iverna qui s'incruste entre deux joueurs mécaniques. Oh, c'est pas passé. Attention, il a fait une passe. Le Queen, 16 secondes. Oh, super, mais c'est... On a de la pression, pression, pression. La pression des Français. Allez, Cep. Allez, Fips. 46 secondes. Alors là, il va falloir bien gérer le temps. 46 secondes, on a 40 secondes pour porter l'attaque. On va prendre son temps, hein. Oui. Pour qu'il ne reste que six secondes après pour les Britanniques. Les Britanniques ont besoin de deux revirements. Allez, il faut passer. Ça passe pas. Oh, attention, attention, attention. Entre deux. Oh, il y a eu un revirement encore. Oh là là, j'aime pas ça quand même, hein. Non, c'est... Les Andelais qui ont le ballon. Un revirement. Oh là là, j'aime pas ça. On est à 44-42. Il reste 39 secondes. Il faudrait pas que les Britanniques égalisent, hein. Oh là là, quel match. Quel finale. Le championnat d'Europe. C'est incroyable. Et Benoît qui se lève. Ah oui. On a un but. Seulement un point maintenant. Il faut pas perdre la balle. Il faut pas perdre la balle. Non. Ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Allez, Jonathan. Allez, allez, allez. Ça prend de l'espace. Sébastien Verdun. Allez. Allez, allez, allez. C'est bon. Jonathan et Bernard. Allez, il reste 25 secondes. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Il faut marquer. Il y a une pénalité. Il y a une pénalité. Il y a une pénalité. La balle reste au blanc. La balle reste au blanc. Ils vont jouer à 4 contre 3. Allez. On va les avoir. Et toujours Sébastien Verdun qui demande le soutien du public. On va les avoir. On va les avoir. Oh là là. Quel finish. Quel finish quand même. C'est ça. Les Britanniques qui sont revenus à un point. C'est Sébastien Catalan. Allez Sébastien. Allez Sébastien. Il y a une tumeur avec la balle. Ils vont être champions européens dans 13 secondes. Ils n'ont pas besoin de marquer. Dans 13, 6, 5, 4, 4. Regardez. Jonathan Iberna qui garde la balle. Et les Français sont champions d'Europe de rugby fauteuil pour la première fois de leur histoire. La France décroche ce titre continental. Quel parcours de l'équipe de France tout au long de cette semaine. Incroyable. Et quel finish face aux Britanniques. Les Britanniques qui étaient favoris. C'est incroyable. Parce qu'ils sont champions paralympiques et champions d'Europe en Thierry. C'est intéressant. C'est une performance incroyable de les Français. Ah superbe. Superbe. Un remèlement dans toutes les deux dernières périodes. Quel match. C'est incroyable. Quel parcours de cette équipe de France.